Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, une association dont l'objet le soutien à la promotion des droits de l'homme. On a lancé différentes campagnes, dont une de lutte contre les violences psychologiques, telles que le harcèlement moral, les discriminations et le racisme. Je vais vous laisser le son de vous présenter dans un premier temps. Bonjour, moi c'est Adrien Rabiot, milieu de terrain au Paris Saint-Germain. Enchanté, monsieur Rabiot. Quel est votre sentiment concernant le racisme et les discriminations dans leur généralité ? Bien sûr, je suis contre tout ça. Le racisme, on le voit dans le sport que je pratique. Il y a eu plusieurs histoires récentes de racisme. Donc c'est des choses qu'on ne devrait pas avoir forcément, surtout dans le sport. La discrimination, n'importe quelle discrimination, ça devrait être banni. Et voilà, bien sûr que je suis contre. Vous nous dites avoir récemment été témoin de certaines situations de ce genre. Est-ce que vous avez un exemple à nous citer ? Moi j'ai déjà joué avec des joueurs qui se sont fait insulter, notamment des Noirs, qui se sont fait traiter de salles noires, qui se sont fait cracher dessus, dans le cadre du football. Et donc, ça devrait être inadmissible et c'est des choses qu'on ne devrait pas voir. Et que pensez-vous justement des initiatives telles que celles qu'on peut voir de temps en temps, comme No To Racism, Non Racism, qu'on peut voir sur des brassards, autour des stades de foot, etc. Qu'est-ce que vous pensez de ces initiatives ? Moi je pense que c'est bien. On en voit à la télé aussi, des pubs là, No To Racism, notamment quand c'est la Ligue des Champions, au foot. Et voilà, je pense que c'est bien, il faut faire la promotion de ça, parce que comme je l'ai dit, c'est des choses qu'on ne devrait pas voir. C'est d'entendre certaines choses, de voir des gestes, certains gestes, c'est grave je pense. Et c'est bien d'en parler, c'est bien qu'il y a des associations qui en parlent. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait éventuellement multiplier ce genre d'action, et notamment en direction des plus jeunes, pour les sensibiliser dès le plus jeune âge, justement pour qu'ils se forgent une mentalité contre les discriminations et la racisme ? Sensibiliser, oui, plus jeunes. Après je pense que tout ça, ça vient de l'éducation. Je pense que ça vient de l'éducation qu'on donne. Et si les parents donnent une bonne éducation, avec certains principes, certaines valeurs, c'est comme ça que ça peut disparaître. Après les associations, c'est bien qu'elles soient là. Mais je pense que si un parent, par exemple, éduque un enfant d'une manière, que l'enfant voit son père ou sa mère faire certaines choses, et ce n'est pas une association qui pourra changer ça. Je pense que c'est d'abord le rôle des parents. Après bien sûr les associations sont importantes, mais quand un enfant est jeune, je pense que tout ça, ça vient le plus des parents. C'est un rôle de collaboration et de solidarité, je pense. Et notre slogan associatif justement, c'est la violence recule là où la solidarité avance. Que pensez-vous de ce slogan ? C'est clair qu'il faut être solidaire, il faut se serrer les coudes. Ensemble, on est plus fort. Qu'on soit noir, blanc, jaune. On est tous des êtres humains, on vit tous dans le même monde. Donc je pense que plus il y aura de solidarité, mieux ce sera. Aujourd'hui, vous avez décidé vous-même de mettre votre solidarité à contribution d'un événement particulier. C'est le jubilé des Titi, les anciens jeunes du Paris Saint-Germain. On se trouve aujourd'hui au Camp des Loges, vous êtes le parrain de cette édition. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot justement sur le travail qu'effectue notre ami en commun, Anthony, à travers son association des Titi du PSG ? Déjà, Anto, c'est un mec que je connais depuis un moment, parce qu'étant formé ici, j'ai parlé plusieurs fois avec lui. C'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aux équipes de jeunes du PSG, à toutes les équipes en général, mais je veux dire qu'il fait vraiment un gros travail. Et moi, quand il m'a demandé d'être là aujourd'hui, d'être le parrain, de venir faire un tour, je lui ai dit oui, parce que c'est quelqu'un qui se démène beaucoup, qui prend de son temps, de son argent aussi parfois. Donc je pense que ces personnes-là, elles doivent être aidées. Et si nous, qui sommes des joueurs de foot ou des personnes populaires, on peut aider en quoi que ce soit, je pense qu'il faut le faire. Est-ce que nous pourrons compter sur votre soutien à l'avenir éventuellement ? Oui, pourquoi pas. Merci beaucoup. Félicitations pour votre belle ascension, votre belle progression. Je vous souhaite beaucoup de belles choses pour la suite de votre carrière. Et j'espère à très bientôt pour de belles aventures. Merci beaucoup. Merci beaucoup.